Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Sagittaires, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois de juillet avant de faire votre tirage. A la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout allez c'est parti. Amis Sagittaires, signe solaire, lunaire ascendant, quel est votre message général pour ce mois de juillet 2024 ? L'énergie générale, ce qu'on peut voir en particulier. N'oubliez pas également de regarder vos tirages été 2024 disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez Sagittaires, signe solaire, lunaire ascendant, le message général pour vous, vous avez la vieillesse. Alors, amis Sagittaires, je ne vois pas la vieillesse ici, c'est étrange, pas comme quelque chose de négatif, mais au contraire quelque chose d'un apaisement, d'un épanouissement, d'une paix intérieure, parce que justement on a cheminé, on a cette étape de sagesse, de conscience, de ce qui est important, ce qui n'est pas important. On laisse des drames derrière soi, on laisse des choses derrière soi, on a la sagesse pour pouvoir laisser ces choses-là derrière soi. Quel que soit votre âge, amis Sagittaires, là on est vraiment sur l'idée d'une vieille âme en réalité, d'une âme qui comprend, d'une âme qui a cheminé, qui a vécu. Et parce qu'elle a cheminé, qu'elle a traversé des épreuves dans sa vie, alors elle est capable d'être dans cette compassion, cette compréhension, et au contraire d'apporter une version évoluée d'elle-même aux autres en réalité. Je ne vois pas quelque chose de négatif ici, mais plutôt cette conscience que tout ce que vous avez traversé, vous a permis d'être davantage en empathie, en compréhension, d'avoir une grille de lecture du monde qui est peut-être, oui, sur cette idée de sagesse. Ok, amis Sagittaires, trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur pour vous, pour ce mois de juillet 2024. Sagittaires, c'est une solaire, une rassemblement. On y va. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est le soleil, excellent. Le valet de coupe, très bien. Et la 5 de bâton, ok. Pour le présent, l'as d'épée ici, d'accord. L'étoile. Et la 9 de denier. Pour le futur, la 3 d'épée, le pendu et la tour. Ok, le temps de ranger mes cartes, amis Sagittaires. Et on va entrer dans votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie du soleil. L'énergie du soleil, il vient vous parler de clarté, d'apaisement, justement. De revenir à la joie, au bonheur, à l'épanouissement, à la famille, au bon moment en famille. Et peut-être ici, avec cet agnement du valet de coupe et la 5 de bâton. Peut-être une amitié, une nouvelle, une invitation, une rencontre qui vous met du baume au cœur ici. Après, peut-être une période de challenge, de difficulté, de négativité, de drame un petit peu dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un message, une nouvelle ici, qui va vous faire plaisir, vraiment plaisir. Ou qui vous fait plaisir, ce qu'on est au passé. Qui vous a fait plaisir ici. Et qui vous permet de laisser derrière vous cette idée d'avoir toujours à se battre pour quelque chose. Ou peut-être une période un peu compliquée de votre vie, un peu difficile comme ça. Challengente. Je sens dans ce valet de coupe des émotions sincères. Donc ça peut être des amitiés sincères. Ça peut être des moments partagés avec la famille, les enfants. Une énergie un peu jeune dans ce valet de coupe ici. Qui vous apporte une forme d'épanouissement, un bonheur. Ça peut être aussi une bonne nouvelle au niveau professionnel. Puisque le soleil, c'est aussi une énergie de réussite. Qui vous permet de laisser derrière vous certaines difficultés. On va clarifier d'ailleurs cette énergie de la 5 de bâton. Pourquoi est-ce qu'elle est là pour vous, amis sagittaires ? Ici, j'entends le mot initiative. Prenez des initiatives ce mois-ci, amis sagittaires. Des initiatives vers la paix intérieure, vers le bonheur, vers l'épanouissement. Vers le fait de vous entourer de personnes positives. Et de proposer au final une expérience positive aux autres. J'entends bénéfique. Donc j'ai l'impression que ça peut être aussi une rencontre pour certains de vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bénéfique là qui se joue. Ok. On va clarifier la 5 de bâton. On a le valet de denier. Le valet de denier, il va incarner un changement concret. Une opportunité, une proposition ici. Pour moi, il y a peut-être des difficultés au niveau du travail, au niveau des finances ici. Et on a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui vous permet d'être dans cette énergie de bien-être, dans le soleil, de bonheur, de succès. Véritablement. Ok. Peut-être que dernièrement, l'environnement professionnel a été compliqué. On a eu l'impression de devoir se battre pour obtenir quelque chose, pour un changement. Et là, il y a l'arrivée de quelque chose de concret, de beaucoup plus concret pour vous. Peut-être qu'on parle d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne pour certains d'entre vous. Mais qui vient, quelque part, mettre fin à ces conflits qui peuvent être extérieurs ou intérieurs ici. Vous voyez ? Peut-être un sentiment de... J'entends comme une dissolution. Il y a eu une expérience difficile dans les 3-4 derniers mois de votre vie. Vous vous êtes senti un peu en dissolution, en conflit intérieur comme ça. Assez inconfortable. Mais là, il y a l'arrivée de quelque chose ou l'arrivée de quelqu'un. Alors, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être en famille. Mais quelque chose qui est vraiment une bonne nouvelle pour vous. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As d'Épée. L'As d'Épée, il nous parle de clarté, de gagner en clarté, de vérité qui est exprimée. Mais aussi de victoire après toutes les difficultés. Avec cet aliment de l'étoile et de la neuf de denier, on a bien ici une victoire, un rêve qui se réalise. Vous êtes resté confiant, vous êtes resté optimiste, aligné avec vos désirs véritables ici. Et ça paye. Puisque dans la neuf de denier, on est dans cette énergie d'abondance, de contentement, de satisfaction, d'autonomie également. Donc, il y a quelque chose de vous être aligné avec votre vérité. Avec la vérité de non, moi je veux le meilleur pour moi-même, je suis confiant, optimiste, j'ai foi en l'avenir. Que je vais obtenir le meilleur pour moi-même ici. Il y a peut-être aussi une communication qui permet de revenir à un sentiment d'alignement, de paix, un entretien qui va très bien se passer pour vous. Et qui vous permet d'être dans cette énergie d'abondance, de stabilité matérielle et financière, de contentement, de satisfaction. On va clarifier l'énergie de l'étoile pour vous, amis sagittaires, signes solaires, nés rassemblants. J'ai vraiment l'impression d'une très bonne nouvelle pour vous. On a le magicien. Donc, on nous parle bien d'un nouveau commencement, d'un nouveau projet, peut-être même d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ ici. Je sens quand même cette énergie de communication. Donc, il y a peut-être une conversation que vous allez avoir avec une personne en particulier qui va vraiment vous enrichir ici dans la neuf de denier. Véritablement. Et vous faire gagner en clarté. Et vous réaligner finalement avec l'idée de votre plein potentiel. Parce que le magicien, il a tous ses outils sur la table, toutes ses compétences, ses dons, ses talents. Et il est aligné avec un projet, avec un rêve qu'il a ici, manifestement. Et je pense qu'il y a cette idée dans l'as d'épée d'une décision ferme, d'une décision claire de vous aligner avec ce projet-là. Vous voyez ? Quelque chose qui est enfin aligné avec vos désirs véritables et vos besoins véritables. Et qui vous apporte cette énergie de satisfaction, de contentement, d'abondance dans cette neuf de denier. La première carte que vous avez pour le futur, en revanche, c'est la 3 d'épée. Alors, avec cet alignement du pendu et de la tourne, pour certains, il y a peut-être... Alors, il y a peut-être cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et vous vous dites, ah putain, c'est ce que j'ai toujours rêvé, toujours souhaité. C'est aligné, je me sens bien avec cette personne, en résonance. Il y a un potentiel, j'y crois, j'ai de l'espoir. Je fonde des espoirs là-dedans. Et peut-être que cette personne, elle sort d'une déception sentimentale, d'une rupture. Et pour l'instant, entre le pendu et la tour, elle est dans une période un peu fragile, un peu pas tout à fait disponible émotionnellement, pas tout à fait prête. Toujours suspendue à cette douleur ici du passé. Ou ça peut incarner aussi votre énergie. Peut-être que vous rencontrez une personne qui est totalement alignée avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez. Vous vous sentez bien dans l'énergie de cette personne. Vous dites, ça y est, enfin, c'est ce que j'ai toujours voulu. Et il y a cette 3DP qui nous rattrape. Donc, une vieille séparation, une vieille rupture, une vieille déception. Et on reste bloqué un peu là-dessus. On a du mal à dépasser ses émotions. Et la tour, elle nous invite quand même à remettre en question les choses. La tour s'écroule parce que les fondations, elles ne sont pas stables. Elles ne sont pas solides. Donc, il va falloir reconstruire sur des bases nouvelles, sur des bases plus saines. Et qui permettent ultérieurement d'avoir une forme de réussite ici. Alors, peut-être que... Il y a peut-être quelque chose qui vous chamboule ici. Pour certains, j'ai l'impression que... On a le sentiment d'accumuler les échecs amoureux. Ce qui me fait penser que ça peut être davantage l'énergie, peut-être, de cette personne que vous allez rencontrer ici. Vous vous dites, incroyable, cette personne, je me sens bien, elle est belle, ou beau. Parce que l'étoile, c'est aussi l'énergie d'esthétique. Donc, elle vous plaît. Vous lui plaisez. Mais, il y a quelque chose qui est d'une indisponibilité émotionnelle, de on n'est pas prêt, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Ou un événement soudain qui va remettre en question certaines choses. Où il y a cette période de blocage, de retard dans le pendu ici. On va clarifier cette énergie de la tour, ce que c'est exactement. Ok. La tour, c'est un peu le château de cartes qui s'écroule. Donc, ce sont nos illusions qui s'écroulent. Et on a la tempérance. Ouais. Hum. Très spécifique, ce que je vais vous dire. Mais pour certains, il y a effectivement l'idée d'une personne. Hum. Je ne sais pas, vous vous rencontrez quelqu'un, c'est fabuleux, vous vous sentez bien avec cette personne. Et d'un coup, cette personne reçoit un message d'une personne de son passé. Et ça remet en question, ça bouleverse quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou vous, vous recevez un message d'une personne du passé. Ici, quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qui est inattendu. Et on bloque encore sur cette tristesse, sur cette séparation. Hum. Ok. On va clarifier la 3DP pour vous, amis sagittaires. Et on a la 8 de denier. La 8 de denier, elle vous invite à l'apprentissage, à l'engagement, à travailler sur soi, à travailler sur quelque chose. Je pense que, que ce soit vous ou cette personne, moi je vois quelqu'un qui se sent blessée ici parce qu'elle a énormément investi dans une relation. Et pour arriver à un sentiment de tristesse, de rupture, de séparation, elle s'est énormément investie. Ouais, énormément, énormément investie. Donc pour moi, cette personne n'est peut-être pas prête à s'engager. Et si ça reflète vos énergies, c'est en tout cas une relation dans laquelle vous êtes énormément investie. Et vous pourriez recevoir un message de cette personne. Et là, du coup, dans le pendu, on est perdu. On ne sait pas quoi faire. Le pendu, c'est le blocage, c'est l'inertie, c'est la remise en question. Ça invite aussi à changer de perspective. Ok. D'accord. On va clarifier l'énergie du pendu pour vous, amis sagittaires, ce que ça va donner ultérieurement. Et on a l'ermite. Ouais, le passé. On reste bloqué sur le passé. Il y a une personne qui reste bloquée sur le passé. Qui a besoin d'introspection aussi. Qui cherche encore des réponses dans le passé. Ok. Amis sagittaires, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Tu as quelque chose en oui ou non ? Et voyons, amis sagittaires, c'est une solaire, les rassemblants. La réponse à votre question sentimentale, vous avez la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour. Et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.